Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Dans la commune d'Adjame, certains commerçants du black market ont protesté ce vendredi. Ils se dressent contre le dégarpissement entrepris par les autorités de la commune. Le maire Farid Koussoumahoro affiche quant à lui une fermeté sans pareil. Le coup d'envoi de la 7e édition du SHAN, le championnat d'Afrique des Nations, est donné ce vendredi en Algérie. La compétition aura lieu du 13 janvier au 4 février dans le pays d'Abdelmajid Tebboune. Les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice ce samedi 14 janvier. Ils affrontent le Sénégal dans le groupe B. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTI 2. Intéressons-nous ce soir aux autostoppeurs. La pratique, vieille de plusieurs années, est un moyen de transport informel où un automobiliste accepte de transporter gratuitement une personne qui fait un signe conventionnel au bord de la route. Nombreux sont les abidjanais qui s'y adonnent. Je ne sais pas pour vous, mais pour les autostoppeurs rencontrés par Giorgia Tidofofana, ce phénomène est dû à l'augmentation du prix du transport, mais aussi au manque de véhicules de transport en commun aux heures de pointe dans la capitale. Reportage. Il est 17h. Nous sommes à la descente du pont Félus-Fouette-Boigny dans la commune du Plateau. Ici, les véhicules de transport en commun se font rares. Les usagers ont donc recours à la pratique de l'autostoppe. Fatoumata est une habituée de l'autostoppe. Chaque soir après le boulot, elle a recours à cette pratique malgré les dangers auxquels elle s'expose. Ça fait une demi-heure que je suis arrêtée. Je cherche une voiture pour rentrer à la maison, mais je ne gagne pas la voiture. Donc, je suis obligée de demander de l'aide pour qu'on me prenne. Souvent, les gens me prennent, souvent aussi les autres ne me prennent pas. On prend le risque, on ne sait jamais dans la vie. Donc, tu vas avec un seul cœur, tu prie le bon Dieu pour que tu arrives bien à la maison sain et souffle. Le phénomène de l'autostoppe reste encore une réalité dans le district d'Abidjan. Le Caréfouzone, dans la commune de Yopougon, est le lieu de prédilection des autostoppeurs. Aux yeux de Pointe, élèves et travailleurs, tous pressés de regagner leur domicile, font pour la plupart de l'autostoppe. Les transports aussi sont chers. Souvent, quand il y a un boutillage, ils augmentent les transports. On n'a pas les moyens pour prendre, pour un pointe tôt. Au palais, c'est 5 cents. Donc, on a oublié de faire l'autostoppe. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui viennent garer pour nous prendre. Il y a des fois, quand on arrête les véhicules, c'est les documents gentils qui nous prennent. Il y a des fois, ils aussi qui ne nous prennent pas. On peut durer jusqu'à 22h, 23h. Il y a des fois qu'on ne gagne pas, on marche pour aller. Souvent, quand on fait l'autostoppe, les gens n'acceptent pas. C'est difficile que c'est un à un que les gens s'arrêtent. Ils ne prennent pas tout le monde par connaissance. S'ils ne te connaissent pas, ils ne te prennent pas. C'est à coup de chance qu'on gagne un à un pour aller. Ce n'est pas parce qu'on veut faire l'autostoppe qu'on fait. Le matin, on a problème. Le soir, on a problème. On sort, on rentre tard, on est fatigué. En tout cas, ils n'ont qu'à mettre bus sur la ligne. Ils n'ont qu'à mettre beaucoup de bus. Moi, depuis, les gens me prennent ici pour aller en d'autres là. Je n'ai pas encore eu de problème. Une situation que les motocyclistes et automobilistes qui leur viennent en aide comprennent. Lorsqu'il était élève, je me rappelle que j'ai beaucoup marché. Entre Thiers et Indoussi, j'ai beaucoup marché. Donc, quand ils voient les élèves arrêter en bout de route, j'ai un pincement au cœur. Chaque fois, je suis obligé de m'arrêter pour les prendre, même sans qu'ils ne demandent. Moi, je m'arrête pour prendre les gens. Voilà, comme ça, tu vois. Ceux qui sont là, je ne les connaisse pas. Voilà, j'arrive à ma destination, moi, je les dépose et puis je rentre chez moi. Moi, je prends les élèves parce qu'ils sont quittés à l'école. Bon, ce sont des enfants. Pas pitié, on les dépose au pionnement chez nous. Un peu plus loin, au carrefour de la prison civile, le phénomène de l'autostop est d'actualité. Ceux qui ne s'adonnent pas à cette pratique optent pour une longue marche en vue de regagner leur domicile. Souvent, on essaie de faire les autostops, mais bon, franchement, ça ne prend pas. Moi, je suis allé et puis, bon, il y a un camion qui est venu, un par exemple personnel. Bon, il est venu la gare et puis, bon, il a pris la femme. Et puis, bon, il lui dit, bon, c'est la femme qui veut prendre, quoi. Donc, on est obligé souvent même de marcher jusqu'à l'autre, pour avoir un camion pour bâtir. L'autostop, une pratique dangereuse, ne décourage pas pour autant ses adeptes. Le souhait des autostoppeurs revoit à la baisse le coût du transport en commun dans les communes du district d'Abidjan et multipliez les lignes de la Soutra. Et même si vous êtes un autostoppeur, n'oubliez jamais de prendre votre ceinture de sécurité, non par peur de représailles, mais pour préserver votre vie. Nous nous sommes invités dans le débat à qui ferraille sur le port obligatoire de cette ceinture, pas comme les autres. Et vous allez le voir, en dépit des cas d'incivisme récurrents, plusieurs Ivoiriens comprennent le bien fondé de cette mesure, comme nous le montre ce reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Joël Gossé. Gare des taxis communaux de la commune de Cocody, non loin du carrefour La Vie. À la vue des dispositifs de surveillance, Bafala Diallo, chauffeur de taxi Ouarouara, prend sa ceinture de sécurité. Comme Bafala, Yva Djikami, un autre chauffeur de taxi, dit être très regardant sur le port de la ceinture de sécurité. En général, nous demandons d'abord au client, dès qu'il prend la position du véhicule, nous demandons de prendre la ceinture de sécurité. Ça y va de sa sécurité lui-même. Le client aussi, il y a des fois, il aussi, même là, dès qu'il rentre, il nous facilite la tâche et il prend la ceinture de sécurité. Mais ce qui nous fatigue un peu plus, ce sont nos moments, les dames, qui nous oublient et puis souvent, nous interpellent, les policiers nous interpellent. Pour la ceinture, moi, depuis que je commence à exercer, je ne suis pas trop obligée, une ou deux fois. La contravention est élevée à 2 000. Pour Julien Cassi et Yves-Guy Camille, le port de la ceinture de sécurité est un impératif. Chaque fois que j'en prends un véhicule, des transports en commun, que je m'assoie devant, je prends la ceinture de sécurité. Même que dans mon véhicule, celui qui s'assoit comme passager, j'exerce qu'il prenne la ceinture de sécurité parce que c'est pour lui-même sa propre sécurité. Parce qu'en cas de choc, le airbag ne va pas se déclencher. Le site n'a pas pour la ceinture de sécurité. Ce n'est pas juste pour un plaisir qu'on lui met là, c'est pour notre propre sécurité. Beaucoup de personnes ignorent ça parce qu'ils ne savent même pas pourquoi la ceinture est là. Ce n'est pas le chouette qui m'interpelle, c'est moi qui prends la ceinture. Je prends une ceinture, je prends une ceinture, je prends une ceinture, je prends une ceinture là, on reste comme ça. Je suis obligé de le faire avec, mais à lui, il y a des regards à la policière. La ceinture de sécurité, un allié qui sauve des vies. Elle devrait cependant être entretenue. Moi, je me dis que c'est très important parce que ça met même le client en sécurité. Mais il y a un hic aussi souvent. C'est que souvent, tu mets la ceinture de sécurité, tu vas peut-être rencontrer les personnes. Mais quand tu finis de mettre la ceinture de sécurité, tu arrives là-bas, c'est taché. Il faudrait qu'ils puissent prendre soin de laver au moins de la ceinture de sécurité. Des passagers s'insurgent contre le mauvais fonctionnement des ceintures de sécurité dans certains véhicules de transport en commun. Il faut porter la ceinture pour qu'en cas d'accident, tu ne sortes pas. Mais malheureusement, il y a beaucoup de voitures qui n'ont pas de ceinture de sécurité devant. Tout est coupé. Et quand vous montez, on vous dit, mets en bas de ton pied. Mais si tu mets en bas de ton pied en cas d'accident, tu traverses les cheveux. Ici, dans la commune d'Adjamé, les passagers déplorent l'inexistence des ceintures de sécurité dans des mini-cars communement appelés BACA. Sur la question, un riverain nous livre un témoignage poignant. J'ai l'habitude d'emprunter les tassies, les tassies comptées, les bagarles, les horos. Beaucoup de fois, mais les tassies, même, il n'y a pas les ceintures de sécurité. Souvent, quand tu es un passager, tu peux monter, tu peux oublier. Mais c'est le chauffeur que tu dois signaler, il faut pas la sécurité. Mais le chauffeur ne le signale pas. Avec un accident, tu peux pas te protéger. Deux nous protèges, tant mais faut te protéger d'abord. Tu vois même la femme qui ne refuse pas. J'ai vu ça ici, dans les gardes d'Abouessi. On dit qu'il n'a qu'à prendre la sécurité, il l'a refusé. Il l'a refusé, il dit, prends pas. Donc, je fais, dis, tu ne prends pas. Moi, devant, le policier va me contrôler, je vais payer l'argent. Donc, comme ça, tu descend. Il dit, lui-même, il est dans la sécurité. Il me dit, lui-même, c'est un policier. Donc, alors, ok, il n'y a rien. Donc, il a fait descendre le monsieur, moi aussi, devant moi ici. Tout passager doit obligatoirement porter la ceinture de sécurité en raison des chocs qui pourraient survenir au cours d'un accident de la circulation. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, Le port de la ceinture de sécurité réduit le risque de décès de 40 à 65 % pour les passagers assis à l'avant. Concernant ceux assis à l'arrière, c'est de 25 % à 75 %. Il évite aux passagers d'être projetés hors de leur siège ou même hors du véhicule. En Côte d'Ivoire, 60 % des décès liés aux accidents automobiles proviennent du non-port de la ceinture de sécurité. Absolument tout y est. Nous sommes donc, mesdames et messieurs, tous et toutes interpellés. Et comme annoncé en titre, dans la commune d'Aljamé, le déguerpissement de certains commerçants du black market passe mal. Ces commerçants, dont la plupart ne se sont pas acquittés, des frais d'installation pour s'installer sous les hangars construits par la mairie, sans sommet de quitter les lieux. Ces derniers crient à l'injustice et invoquent la clémence de la municipalité. Ils ont d'ailleurs manifesté ce vendredi le long du boulevard Nanguy-Abrogois. Abdoulaziz Guira, Joël Gossé. Difficile de circuler dans la commune d'Aljamé ce vendredi matin. La raison, des commerçants du black market manifestent le long du boulevard Nanguy-Abrogois. Leur destination, la mairie d'Aljamé. Ils sont tout de suite rattrapés et empêchés de progresser par la police municipale. Après plusieurs échanges, le calme est de retour. Les commerçants mécontents retournent au shopping à Progois, appelé encore black market. Là, c'est le statu quo. Aucune activité, pas de commerce. Ce mécontentement exprimé par ces commerçants du shopping à Progois, selon des témoins, est dû à des actions de déguerpissement entreprises par le maire d'Aljamé. Nous n'avons pas manifesté pour pouvoir faire quelque chose de mauvais. Nous sommes là pour nous faire entendre, pour qu'on puisse comprendre ce que nous vivons. Ils nous ont dit quelque chose. Ces deux parties, ils nous ont dit quelque chose. Nous, on a dit, ça ne peut pas nous arranger. Il faut qu'on discute pour qu'on puisse entendre. Voilà, c'est pas par la force. Quand ils sont venus sur le maté, ils sont venus sur nous en déguerpillé, il n'y a pas eu de résistance. Aujourd'hui, nous sommes au chômage. Attends, il n'y a pas de travail. Bon, c'est dommage. Nous sommes là. On attend encore. Peut-être qu'ils vont trouver une solution pour nous. De nombreux jeunes en activité dans ce mythique centre commercial de la capitale économique ivoirienne se disent impactés par cette décision unilatérale des autorités municipales. Leur business est aujourd'hui menacé. Ça fait plus de 15 ans, nous sommes ici. On s'est débrouillé dans notre petite activité. Bon, depuis, ils ont réaménagé le black. Notre activité est menacée. On vient nous chasser. On nous impose des sommes. que nous-mêmes, on n'arrive même pas à gagner même dans le mois. Au début, c'était un titre de 1 million. On a discuté jusqu'à 350 000 par table. Alors que nous n'arrivons même pas à voir ce qu'on nous demande. Le premier magistrat de la commune de son côté reste ferme et intransigeant sur sa décision. On aménage un site pour vous avec la toiture, avec des pavés. Vous êtes venus négocier. On vous a dit, bon, on va vous laisser à 350 000 francs. Vous êtes d'accord au départ et après vous changez d'avis. Puisqu'il ne peut pas, d'autres personnes qui veulent ces places-là vont occuper. Et pourtant, les commerçants du black market appelés communement blackistes aimeraient bien entamer de nouvelles négociations avec les autorités de la commune en vue de trouver un terrain d'entente. On a fait cette manifestation pour présenter, pour dire aux maires que, un, on le soutient dans l'initiative de moderniser le black market. De deux, nous voulons lui présenter des doléances. Pour nous jeunes, pour nous débrouillons, qui n'avons rien, qui n'avons pas de soutien, 300 000 francs pour nous est chers. Donc on demande aux maires qu'ils fassent un effort pour voir s'ils peuvent subventionner le projet ou s'ils peuvent nous venir en aide pour que le coût soit au rabais, afin qu'on ait aussi une modalité de paiement raisonnable. Dans l'espoir que leur critiqueur et leur volonté de rencontrer les autorités de la commune parviennent au maire Farikou Soumaoro, quelques commerçants du shopping à Progois d'Ajame Black Market observent un arrêt de travail. Nous souhaitons tout naturellement une fin heureuse à cette situation entre la municipalité et ceux qui sont communément appelés les blackistes d'Ajame. Dans un autre chapitre, le festival international d'humour et du clown pour enfants dénommé « Mon sac à dos » a eu lieu récemment dans la commune d'Abobo. Ce festival a pour objectif d'instruire, d'éduquer et d'inciter les apprenants à rester attachés à leur culture, mais surtout à promouvoir l'art ivoirien dans toute sa diversité. Le thème retenu pour cette sixième édition est « Parlez ma langue maternelle, mon rétroviseur ». Le sujet, le parc gaspore au connaît des Madongui. La joie est au rendez-vous dans cette école primaire de la commune d'Abobo. C'est que ces élèves prennent part au festival international d'humour et du clown pour enfants, dénommé « Mon sac à dos ». Ce festival, une aubaine pour les enfants de s'égayer à travers des prestations humoristiques. Objectif, instruire les apprenants à travers le divertissement. Tout ce qui se dit ici est adapté au niveau de compréhension des enfants. Le Sénégalais qui est venu, un compteur professionnel qui est venu pour égayer ses enfants, dire des comptes aux enfants, dire de l'humour adapté au niveau de compréhension des enfants, c'est de leur permettre en quelque sorte de ne pas être dans la rue, de ne pas être des enfants de la rue. Thème retenu pour cette édition, parler ma langue maternelle, mon rétroviseur. De quoi inciter les participants à rester attachés à leur culture. Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent même pas à parler leur langue maternelle avec leurs enfants. Pourquoi ? Parce que peut-être Madame est Sénifo et puis Monsieur est peut-être Bété. Et Monsieur n'arrive pas à parler Bété aux enfants. Madame aussi n'arrive pas à parler le Sénifo aux enfants. Pour les responsables de l'école, cet événement vient à point nommé. Tant le divertissement contribue à l'instruction, à la formation, mais aussi au développement cognitif des élèves. L'enseignement ce n'est pas seulement dans la classe. Il faut aussi ce genre d'événement pour égayer nos enfants. Parce que la culture, le loisir, ça fait aussi partie de l'éducation. Donc associer notre école à ce genre de manifestation, il va d'autres. Le festival international d'humour et du clown n'a pour enfants de nommer mon sac à dos. C'est dans la ferveur que les populations de l'Ipho dans le district de l'Acte ont débuté la nouvelle année. Les fils et les cadres de la région ont fait le tour des différents villages pour distiller la bonne humeur. Le reportage de Joël Gosset. Les populations de la région de l'Ipho ont passé les fêtes de fin d'année dans une vieste populaire. En effet, une caravane culturelle dénommée le Ipho en fête, initiée par Jean-Claude Kouassi, DG LBDP, fils et cadres de la région, a sillonné toute la région pour apporter la joie et la bonne humeur à tous. La rejoint ! 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 Dambaya Kro a pris Kro en passant par Ouel et Trokro et Daoukro, Agalawal, Ademadaïko, Adéba Konan, Magui et Cécile Kérosen et les patrons et d'autres ont fait danser le public. Le point d'orgue a été les feux d'artifice qui ont illumé le passage de l'année 2022 à 2023. Quatre films seront en compétition pour le Grand Prix du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'agit du plus grand rendez-vous du cinéma africain qui se déroulera du 25 février au 4 mars 2022. La sélection de cette année compte 170 oeuvres en compétition et sur les 15 longs-métrages en course pour briguer l'étalon d'or du Yenenga, la récompense suprême, le Cameroun et la Tunisie sont les pays les plus représentés avec chacun deux films en compétition. Dans la catégorie films d'école, les étudiants ivoiriens Zeynab Soumaoro, David Eiffali et Othniel Bonzi font leur entrée dans la compétition avec des films qui font la promotion de la riche culture ivoirienne. Nous leur souhaitons d'ailleurs bonne chance et toujours sur le FESPACO. Cette édition justement sera présidée par la productrice tunisienne Dora Bouchoura. Et cette année, le FESPACO célèbre les cinémas d'Afrique et culture de la paix, a indiqué le délégué général du festival Alex Moussa à Savadougou. Le FESPACO, principal rendez-vous du cinéma en Afrique, se tient tous les deux ans à Ouagadougou. Chaque édition voit des films de tout format entrer en compétition pour briguer l'étalon d'or du Yenenga. Depuis 1969, date de sa création, il ressemble à Ouagadougou, la capitale du Faso, des dizaines de milliers de spectateurs et acteurs du milieu du 7e art. Nous souhaitons tout naturellement une bonne chance à tous les nommés. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a publié jeudi soir les résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier. Les deux partis du pouvoir repartent avec 81 députés, 53 pour l'Union progressiste, le Renouveau et 28 pour le Bloc républicain. Le parti d'opposition, les Démocrates, reste à 28 députés. Cependant, estimé à 38,66%, le taux de participation a baissé presque d'un point. La Cour constitutionnelle l'a ramené à 37,79%. Le défaut de procès verbal, le mauvais remplissage des feuilles de dépouillement, le défaut de signature sont les irrégularités relevées par les sages. Clos de